nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle génération de perkins la smart brailleur une machine perkins complètement autonome équipé de synthèse vocale dos parleurs d'un écran lcd pour l'apprentissage du braille pour l'éducation nationale la smart brailleur complètement autonome avec son port usb pour la sauvegarde des documents bienvenue invité l'impression des documents en noir la smart brailleur l'apprentissage du braille n'a jamais été aussi simple bonjour à tous et merci donc de regarder cette vidéo et merci donc à tous les nouveaux abonnés on est de plus en plus nombreux sur la chaîne je vous remercie beaucoup on est quand même atteint 314 je suis très content donc voilà aujourd'hui on va donc parler de la nouvelle génération de perkins la machine à écrire pour les personnes déficientes visuelles la smart brailleur donc la smart brailleur une machine perkins électronique avec un écran qui va nous permettre donc d'avoir accès à la lecture visuelle voyant et braille un clavier perkins un écran des haut parleurs un pavé tactile de flèche qui va nous permettre donc de circuler dessus on va donc faire comme d'habitude le déballage ensemble c'est parti on y va alors qu'est ce qu'on a donc dans notre carton on va voir tout de suite alors on trouve dans un premier temps la connectique pour brancher donc notre smart braillé au courant on a un très gros très gros emballage qui protège notre smart brailleur dans son carton je vais donc le lever voilà donc un très gros cache qui permet de mettre à l'abri la smart brailleur et on découvre donc notre smart brailleur qui est enfin libéré de son emballage on va donc maintenant l'observer de plus près avec tous ces éléments elle ressemble vraiment à une perkins de l'époque alors on va faire donc un tour du propriétaire de la smart brailleur je vais vous expliquer l'essentiel de l'appareil alors on a une poignée de transport voilà donc quand vous le voyez une poignée qui est sous le clavier perkins donc sans problème on peut l'entransporter sans aucun souci on a exactement un clavier perkins tel qu'un clavier perkins sur les anciennes on a un menu un bouton pour les menus et un joystick central avec au centre le bouton validé pour valider dans les menus on part sur la gauche on rencontre donc l'écran qui est de grande taille ici je vous montre en très gros sur l'écran on a donc une série de quatre boutons pour les différentes fonctionnalités pour le braille abrégé intégral etc ce qu'on verra dans la démo on a notre parleur qui est de très bonne facture le panneau avant de la smart braille et se bascule sans problème comme vous le voyez là sur la vidéo je bascule le panneau on a sur le côté de la smart brailleur les boutons de volume et sous le bouton de volume on a notre port usb qui va donc nous permettre d'enregistrer sur clé usb les fichiers en txt ou de pouvoir les lire on a notre bouton pour enrouler la feuille comme sous l'ancienne génération on a notre chargeur pour revenir en début de chariot sur le côté droit de l'appareil nous avons notre bouton démarrer à l'arrière on a une possibilité de lever le capot pour alléger la feuille c'est à dire un guide feuille pour que la feuille glisse correctement derrière l'appareil et on va donc maintenant rentrer dans les réglages parce que comme je viens juste de la sortir il faut toute la paramétrer alors on va s'attarder d'abord à l'allumage et voir ce qui va se passer lorsqu'on allume notre smart brailleur vocal sur le panneau au centre au dessus du perkins on a donc un long panneau à sa droite un joystick central avec le bouton ok et en décalé sur la gauche un bouton pour entrer dans les menus ce que je vais faire de suite c'est ce qu'on va rentrer dedans ici donc on va choisir français je rentre dans le menu donc comme vous voyez elle a beaucoup de langues pour qu'elle puisse prendre le changement de langue je l'éteins sur le côté droit et je la rallume bienvenue invité bienvenue invité alors maintenant on va faire un tour dans les menus et regarder tout ce qui se passe dans notre machine invité nouvel utilisateur donc comme vous l'entendez ce sont les voies de chez acapella les voies de très haute qualité on va se mettre comme invité je valide au centre des flèches entrer en braille et je rentre dans le menu menu principal fichiers utilisateurs fichiers on va les énumérer étape par étape on va les énumérer étape par étape alors si je rentre dans fichiers menu fichiers nouveau fichier fichiers en mémoire quitter le menu menu utilisateur changer l'utilisateur nouvel utilisateur supprimer un utilisateur quitter le menu menu principal donc pour revenir sur menu principal je fais un coup de flèche gauche et je reviens donc sur le menu principal fichiers utilisateurs apps apps menu install application une install application quitter le menu menu principal fichiers utilisateurs apps réglages réglages très important on va rentrer menu des réglages langue voix donc langue on l'a changé on va pas rentrer dedans mais on va rentrer dans voix réglages 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 actuel alice choisir antoine choisir julie quitter le menu choisir julie choisir antoine alors je vais choisir antoine chargement d'une nouvelle voix veuillez patienter réglages actuel antoine donc vous voyez donc vous voyez on vient de mettre antoine qui est assez sympathique en termes de synthèse vocale assez réaliste menu des réglages langue langue voix couleurs on peut maintenant aussi pour les personnes malvoyantes qui apprennent le braille jouer sur les couleurs de l'écran réglages des couleurs réglages actuel noir sur blanc choisir blanc sur noir si je choisis blanc sur noir le nouveau réglages est blanc sur noir blanc sur noir donc vous voyez on peut vraiment faire énormément de choses avec cette perkins qui est la smart brailleur choisir noir sur blanc choisir jaune sur noir le nouveau réglages est jaune sur noir jaune sur noir choisir blanc sur noir choisir noir sur blanc choisir noir sur jaune choisir rose sur noir le nouveau réglages est rose sur noir rose sur noir on a un petit ... rose sur noir qui est assez sympathique choisir blanc sur noir choisir noir sur blanc choisir jaune sur noir choisir noir sur jaune choisir noir sur rose quitter le menu Et on a fait le tour des menus de colorisation. On va donc repasser en choisir noir sur rose, choisir noir sur jaune, choisir jaune sur noir, choisir noir sur blanc. Le nouveau réglage est noir sur blanc, noir sur blanc. Noir sur blanc ou peut-être choisir blanc sur noir. Le nouveau réglage est blanc sur noir, blanc sur noir. Voilà, on va rester sur ce menu des réglages. Langue, voie, couleur, luminosité. On peut aussi jouer sur la luminosité de l'écran. Réglage de la luminosité. Utilisez les boutons et bas pour ajuster. Là, je suis à fond puisque je me suis servi de la flèche haut pour régler la luminosité vers le haut. On peut mettre complètement en bas et on a notre bruit significatif. Menu des réglages. Langue, voie, couleur, luminosité. Alimentation. Réglage de l'alimentation. Adaptateur secteur. Batterie. Quitter le menu. Deux solutions pour l'alimentation, soit sur batterie ou sur alimentation murale où on peut fonctionner le temps que l'on désire. Menu des réglages. Langue, voie, couleur, luminosité. Alimentation. Système. Système. Info système. Testez le chariot. Heure date. Batterie status. Réinitialisation d'usine. Quitter le menu. On a donc, lorsqu'on a fait beaucoup de choses au tout départ, réinitialiser à l'état d'usine. Ce qui veut dire qu'on remet notre machine à zéro. Voilà donc pour la première vidéo sur la Smart Brailleur. Une seconde vidéo... Bienvenue invité. Une seconde vidéo va suivre derrière celle-ci pour vous montrer l'écriture, les différents réglages Braille intégral, Braille abrégé, les différentes façons d'écrire. Encore beaucoup de choses à voir sur cette nouvelle Perkins. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et surtout, n'hésitez en aucun cas à vous abonner pour recevoir les vidéos en premier. Je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501